Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour les petites confrontations donc le Xiaomi Redmi S2 et le Xiaomi Redmi 5 Plus donc on va voir ce que ça donne, c'est surtout une confrontation au niveau de la photo, vidéo et son donc ça on va voir ce que ça donne, je suis assez surpris, moi je les ai déjà vus en fait pour faire montage donc évidemment c'est plus simple, donc sur le Redmi 5 Plus petit rappel on est sur du 4000 mAh donc déjà un petit avantage pour ça parce que c'est le même processeur le 625 le snap et on est sur un écran full HD+, tandis que sur l'autre on est du HD+, qui n'est pas terrible je le répète, on n'est jamais trop prudent, sur la caméra arrière du 5 Plus on est sur du 12 millions de pixels et à l'avant du 5 millions de pixels, tandis que sur l'autre on est sur du 2 fois enfin sur un double capteur de 12 et 5 à l'arrière, qui marche plutôt bien, vous allez voir, vraiment bien et sur l'avant on est sur du 16 millions de pixels ouais j'ai pas vu une grosse différence avec l'autre à part la nuit mais sinon vous verrez ça par vous même donc là c'est mon premier VS, on va dire, ouais le premier VS, j'en ferai un aussi sur le Xeon Smooth 3 et sur le Xeon Smooth 4 bon peu importe, c'était juste comme ça donc les deux, qu'est-ce qui va là, c'est facile, on va attaquer les photos de jour alors vous allez voir que les photos de jour, il y aura celui-là, donc le S2, j'ai profité du deuxième capteur donc il y aura un mode portrait, un mode normal, celui-là juste normal bien sûr et vous verrez la différence, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas flagrant en fait donc à part pour le mode portrait bien sûr donc c'est pas flagrant, par contre là où ça va être plus flagrant, ça va être au niveau de la vidéo les deux ont un avantage mais il y en a un qui a quand même un inconvénient enfin bon, c'est assez compliqué pour ça que le VS, c'est pas trop mal, ça vous laisse une bonne idée donc si vous êtes chaud pour en avoir d'autres, j'en ferai d'autres vous me dites lesquels téléphones vous voulez bon après j'en ai pas moult non plus parce que j'étais sur un mois donc je peux pas en prendre 50 000 déjà j'ai celui-là à mettre ma carte SIM dedans enfin non, l'autre, le Note 5 pardon donc voilà, on a le temps voilà, c'est tout allez, je coupe et puis on va passer aux sessions photo jour donc vous verrez que c'est pas mal les deux se défendent bien même si du coup j'ai quand même un avantage considérable dû à l'écran sur le Redmi 5 Plus parce que justement l'écran Full HD vous reflète la photo bien comme il faut tandis que l'autre c'est terne tout de suite et on se dit tiens la photo va être dégueu en fait pas du tout la photo est bien sauf que l'écran le retranscrit très très mal donc c'est un peu dommage voilà donc on va passer à la session photo et puis je vous laisse là on se retrouve tout à l'heure pour la session vidéo Sous-titrage ST' 501 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 blabla vous verrez que là avec le blabla il n'y a pas vraiment de différence par contre et après caméra frontale non stabilisé bien sûr donc avec le deux petites perches à la con mais oui mais faut vous le faire comme ça c'est normal donc donc voilà je vous laisse apprécier les photos et les vidéos surtout et on se revoit pour la dernière séquence allez tcho sur le haut c'est le redmi 5 plus et sur le bas ce sera le xiaomi s2 donc là j'ai enlevé la stabilisation du s2 bon faut pas déconner après ça va mettre un petit coup de un petit coup de mou à mon bébé mais là je vais couper et puis après je le remettre c'est un petit test d'autofocus sur les souches le soleil attention vipère toujours et puis en plus il tremble coco donc ça vous laisse un aperçu sympa et puis là bas du coup je vais couper donc les deux et je vais mettre l'autofocus le stabilisateur sur le s2 et bon bah voilà c'est ce qui va dominer sur le 5 plus malheureusement c'est clair que si vous voulez faire de la stabilisation cela est bien bon allez je coupe et je vous montre ça de retour donc voilà il y en a un qui est stabilisé mais bon voilà c'est le s2 et le s2 je trouve quand même que la stabilisation est moins flagrante que sur le note 5 alors après on n'est pas sur le même prix mais c'est pareil la semi est en train de s'énerver sur les téléphones donc on aura le redmi 6 qui arrive aussi déjà qui devrait mettre une tollé un peu à tout le monde aussi même si un médiathèque on n'est pas tous d'accord sur le médiathèque mais bon on verra ce que ça donne enfin bon peu importe on est sur nos petits trucs donc voilà c'est vrai que là l'autre est stabilisé et comme je disais le retour image est dommage parce qu'on est sur de l'âge des plus sur un format 6 6 pouces mais au fait le résultat final est très bon le capteur s'en sort très bien donc là on va passer en caméra frontale et puis on fait un petit speech tranquillou et je vous ferai des photos de nuit voilà donc ce sera mon petit vs 1 le premier donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je pense qu'on est sur quelque chose de pas trop mal je vous montre un peu tout mais si vous avez quelque chose à rajouter vous pouvez même le mettre c'est pas un souci j'accepte toutes les critiques qui sont constructives et ça tout le monde vous le dit c'est comme ça voilà bon allez on passe en caméra frontale on a besoin de les traîtiers là-bas alors qu'on me le voit parce qu'il y a plein de valeurs voilà caméra frontale c'est de faire quelque chose de pas trop de symétrique un peu c'est un peu plus dur avec le s2 mais bon donc voilà ouais petit vs comme ça on verra ce que ça donne je voulais le faire parce que déjà moi pour faire un avis c'est vrai que là c'est un peu près des prix similaires et je me dis est-ce que le s2 vraiment vaut le coup donc là on va avoir le coeur net au moins pour la vidéo contre jour le soleil ne craint pas mais en même temps voilà normal donc de toute façon on l'avait déjà fait donc voilà juste comme ça bon pour rappeler aussi que hémodroid ça marche aussi avec l'affiliation les mecs donc je mets des liens en dessous si vous passez par les liens bah écoutez moi je touche une petite com et ça aide la chaîne à sortir du lot donc ça c'est plutôt cool aussi donc je vous remercie d'ailleurs d'avance bon voilà c'était un petit instant pub quoi que non j'ai pas fini j'ai aussi le site hémodroid qui est reparti là pour l'été et donc normalement on va travailler sur un autre site un site qui est un peu plus sympa donc on verra ce que ça donne et puis voilà de toute façon merci encore à tous et puis je vous dis à bientôt de toute façon je vous mets des séquences photos donc là il y aura des sessions blabla entre dans le vs de toute manière donc bonjour et un petit au revoir mais ouais en plus on profite là on est le 13 juillet normalement il ya le feu d'artifice ce soir chez moi donc on va peut-être se refaire une petite session d'une minute de vidéo voir si le son sature sur un des deux modèles on en profite et demain sûrement il y aura si j'ai le temps un vs entre le note 5 et s 2 ça fait bizarre de sortir sans vie ou ne vous jure j'ai les petits 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 trucs à la con là c'est retour en arrière dur dur mais bon fallait vous montrer le vrai résultat comme on sait donc là c'est vrai que son stabilisateur les deux voilà bon allez je vous laisse là et puis on va faire des photos de nuit je vais aller en ville ce soir et c'est de capter la lumière avec les deux et on va voir ce que ça va pire aussi le ligou il ya le douj qui arrive beaucoup de trucs encore en fait à faire comme ça je me disais ouais c'est des vacances tu parles mon cul oui ouais alors je sais pas ce que vous en pensez pour moi c'est un net avantage pour celui là même s'ils sont et pas haut niveau on a tout on a tout on peut tout régler on a tout c'est cool donc la stabilisation avec l'autofocus c'est pas la peine mais il y aura quand même un vs vous ferait un vs le s2 avec le note 5 donc le note 5 normalement je vais pas tarder à le mettre ma carte sim dedans pour attaquer le tester à moi il était temps parce que le douj il marche très bien mais putain 300 grammes dans la poche j'en ai marre là donc bon c'est un peu compliqué donc ouais on va là on va passer à un petit session feu d'artifice alors ça m'a permis de tester l'autofocus donc sur l'autre j'ai enlevé on est ce qu'on a le possible de l'enlever donc vous allez avoir une image un peu plus sympa donc une fois qu'il est fait boum ça bougera plus tandis que celui-là c'est il se perd il se perd complètement en photo c'est pareil il n'y a pas possibilité de le régler soi même donc c'est un peu chiant c'est pour ça je vous dis mes 8 9 et bien mais en niveau photo vidéo ça pourrait largement mieux quand je vois en plus là le honor 10 qui devrait arriver quand je vois le honor 10 qu'ils arrivent à faire avec bon c'est pas des capteurs de top c'est pas trop mal on va dire c'est pour le prix c'est un peu cher mais c'est pas trop mal ils nous sortent quand même du raw une sorte de l'intelligence artificielle bon qui tu peux le faire avec un truc photo ça prend deux secondes mais bon voilà il y en a peut-être chose artificielle génial mais un peu comme alexa tu vois ça c'est un petit peu marketing donc ouais bon on en revient sur nos moutons oui ce serait pas mal donc ouais vous allez voir après le son excellent là dessus voilà mais c'est tout c'est tout ce qu'il a en fait c'est dommage donc je vous laisse ça et après je vous mets une session photo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je ne sais pas encore laquelle j'essaie de pas trop m'avancer sur les trucs parce que je les fais pas tout dans l'ordre pour l'instant donc voilà allez je vous dis à bientôt tout le monde vous allez voir les la vidéo du feu d'artifice donc pour voir la saturation de son etc et après les photos avec un peu de musique bien sûr allez ciao tout le monde cette fois c'est la vraie tout le monde c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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